Musique Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur DELGAMING Alors on se retrouve comme tous les matins 6h30 pour le JT du gaming Déjà j'espère que vous avez passé un excellent week-end Un petit peu plus que caniculaire Franchement c'était abusé sur la région parisienne Samedi on a eu 38, hier on a eu 37 Mais clairement c'était irrespirable, c'est une catastrophe Donc voilà, sinon quoi vous dire d'autre Regardez ce que j'ai reçu ce week-end Ce week-end, je l'ai reçu vendredi, après-midi Ma petite façade, je vous prépare un unboxing J'ai déjà, j'ai la façade, j'ai la manette Bon je les ai ouverts, j'ai ouvert que la manette, j'ai pas ouvert les façades Mais dans tous les cas, je vous prépare un petit unboxing sympathique Joliment mais voilà, tranquille Je vous préparerai sur Insta et peut-être je le mettrai en short sur Youtube Donc on verra, on verra, on verra tout ça Donc bref, on n'est pas là pour parler de façade et de manette de Spider-Man On va parler des news Alors pour ceux qui ne connaissent pas JT du gaming, ça se passe du lundi au vendredi 6h30, on fait un point sur l'actu PlayStation, Xbox, Nintendo Tranquillement en 10, 15, 20 minutes En fonction de l'actu, voilà Quand c'est des rumeurs concrètes et fondées, on va en parler Mais sinon on parle vraiment des news Donc 13 de bavardage, on va passer au sommaire Alors le sommaire de ce matin, les amis, on aura 3 news Première news, on va parler de Assassin's Creed Red Vous vous souvenez qu'on en a parlé il y a fort longtemps de ce jeu Mais on ne sait pas grand chose Et là on a eu des petites infos sympathiques Deuxième news, on va parler de Gargoyles Remastered Ça vaut petit quelque chose, c'est l'anime de Disney Il avait été annoncé l'année dernière Il a enfin une date, il arrive, on a un trailer, on a tout ça Donc c'est sympathique Et la troisième news, on va parler de Phil Spencer Qui nous parle des exclus potentiels ou pas Par rapport à surtout The Elder Scrolls 6 Que tout le monde attend Et on va voir tout ça en détail Donc c'est parti les amis avec la news numéro 1 Assassin's Creed Red Alors on le sait, il y a Assassin's Creed Mirage Qui arrive le 5 octobre Donc on fera une petite découverte en live tranquillement Dès que j'aurai le jeu Et par contre ce jeu Il avait hypé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de monde Pour la simple et bonne raison Que ça se passe dans le Japon Oui, on n'a que ce bisou là Que je vous mets ici Et franchement Juste ça, ça nous a hypé Et on n'a pas de trailer On a un, c'est aussi On a eu un petit trailer Si je ne suis pas de bêtise Si, si, si Mais de base, on n'a pas plus d'infos Là, monsieur Tom Anderson L'insider que je vous parle assez souvent A eu des petites infos sympathiques Donc bien évidemment, je vais vous les relayer Et première chose qu'on apprend C'est qu'on aura deux joueurs Deux personnages principaux jouables On aura un samouraï Donc un homme Et on aura un shinobi femme On ne sait pas grand chose sur le shinobi femme Mais sur le samouraï homme On sait que ça va être un samouraï de couleur noire Le premier samouraï africain Qui était, si je ne fais pas de bêtises En l'an 1500 Dans le Japon Donc c'est l'un des seuls samouraï africains Donc ça serait lui Donc on aurait une vraie histoire par rapport à lui À son protagoniste Sur la shinobi, il ne sait pas grand chose Ce qu'il sait d'autre C'est que le jeu Apparemment, tout le décor sera destructif Alors, il y en a qui kiffent Il y en a qui ne kiffent pas Mais je préfère avoir de l'interaction avec Avec ça Avec les choses quand on se balade dans un monde ouvert Que ne rien pouvoir faire Casser les caisses Casser ci, casser ça Voilà, récolter des choses, etc Donc voilà ce qu'on sait Qu'est-ce qu'il sait d'autre On sait que le jeu est prévu pour fin 2024 Donc après, on connait Ubisoft Ils aiment bien en ce moment repousser leurs jeux Ils ne sont pas à chaque fois prêts Et il vaut mieux, comme je le dis A chaque fois que ça soit pour Ubisoft ou les autres Un jeu repoussé bien fini Qu'un jeu sorti rapidement Et très très mal fini On a eu de l'expérience avec Malheureusement Cyberpunk 2077 Si vous vous souvenez bien Il n'y a pas très longtemps Il y a 2-3 ans Si je ne dis pas de bêtises Donc clairement Je préfère un jeu fini Comme vous Même un jeu complet Avec 50 000 DLC Qui sortiront par la suite Mais voilà C'est devenu la mode De pouvoir acheter des DLC Etc, etc Mais là ce qu'on sait C'est que le jeu est prévu pour fin 2024 Alors ce qu'on sait aussi C'est que le jeu est Exclusive Next Gen Ça c'est bien Parce que Ça fait 3 ans qu'on met une PS5 3 ans que Moi je n'ai plus la Xbox Mais à la base Ça fait 3 ans que la Xbox Aussi est sortie Les gens ont acheté Des gros PC gamers Et c'est à dire Des gros PC Tous les 6 mois Il faut changer les choses Donc clairement On veut du lourd On veut des jeux Next Gen Parce que depuis 3 ans Mis à part 2-3 jeux Que ça soit sur Playstation Ou sur Xbox On n'a rien à se mettre sous la dent On aurait pu garder notre PS4 Et notre Xbox One Et on serait pareil Voilà Donc dans tous les cas Ce jeu Assassin's Creed Raid Sortirait pour fin 2024 Et il sera sur PS5 Xbox Series Et PC Donc voilà J'espère qu'on aura des infos S'il sort en 2024 Logiquement La logique des choses Voudrait que On ait Une petite révélation Au Game Awards On verra Ou sinon Si c'est fin 2024 Peut-être que A l'Ubisoft Forward On aura lieu Pendant la période Comment ça s'appelle déjà Je ne sais plus Le truc A la base Moi c'était le 3 Et maintenant Ça s'appelle Le truc avec Celui qui fait les Game Awards Vous me direz en commentaire Je ne sais plus Comment ça s'appelle Les openings La Summer Game Fest Voilà J'ai retrouvé La Summer Game Fest Donc Aussi tard Je ne sais pas Après tout dépendra De la date de sortie Dans tous les cas Moi j'attends vraiment Patiemment Assassin's Creed Mirage Je me dirai en commentaire Si vous l'attendez ou pas Et d'ailleurs Regardez ce que j'ai reçu Je vous laisse Les secrets D'Assensate Creed Par Ferd Edition Bon il est encore sur le liste C'est un livre J'ai beaucoup de livres De chez Ferd Edition D'ailleurs je les remercie A chaque fois Ils m'envoient Des bouquins de ouf Et je vous fais les revues Sur Insta Et là à la base Bah c'est préface De Patrick Décidé Créateur d'Assensate Creed Et franchement Bah je vais en apprendre Des choses Je vais apprendre Plein de choses Donc c'est le moment Si vous les découvrez Il y a en plus C'est une édition Genre First Print Qui est vraiment très belle Avec une cover de ouf Alors pour ceux Qui me demandent Parce qu'il y en a plein Qui me demandent sur Insta Au cas où vous me demandez Sur Youtube Comme ça vous le savez Ce n'est pas du tout Un manga Ou un comic C'est vraiment Du texte à un roman Où on apprend Énormément de choses Sur tous les univers A chaque fois qu'ils font Un livre Au niveau de Ferd Edition Donc voilà La petite parenthèse Si vous aimez Assassin's Creed Voilà C'était le moment D'en parler Donc voilà Pour la news numéro 1 On va passer A la news numéro 2 A la news numéro 2 C'est Gargoyle Sur World Master 8 C'est un jeu Qui avait été annoncé Si je ne dis pas de bêtises En septembre 2022 Donc il y a un an Par Disney Games On a eu le petit trailer Je vais vous mettre là Je ne vais pas vous couper Tout ça C'est sympa C'est un jeu A l'ancienne 16 bits Comme on l'avait Sur Megadrive Et Super Nintendo Où on avance En défilement Horizontal On a la possibilité De le mettre En mode pixel Comme à l'époque Des 16 bits Où on a Comme son nom l'indique La possibilité Heureusement De le mettre En mode remasseur Où c'est beaucoup plus lisse Beaucoup plus joli Où ça ressemble à un animé Ça a l'air pas mal du tout Donc c'est prévu Pour le 19 octobre Sur Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch PC Et donc le 19 octobre Il est au prix De 15 dollars Je crois Donc 15 euros Grosso modo Il est déjà en préco Sur les stores Et on aura une version boîte Donc moi éventuellement Si ça me dit Parce que je me rappelle De ce animé Quand j'étais jeune Mais c'est vrai Qu'on entend plus Parler de la licence Ils ont mis à immobilier Disney Ils ont tellement de licence Mais ça fait plaisir De voir des jeux Comme ça Alors après Est-ce que c'est rond en temps Comme le fameux Disney Qui est sorti De chez Disney Le Mickey De chez Disney Plutôt Je me suis emmêlé Les pinceaux Avec Mickey et Disney Je ne sais pas Mais bon Pour 15 euros Après la version boîte Je pense qu'elle sera 29 euros Logique Mais pourquoi pas A tester Alors la version boîte Elle sortira un peu plus tard Parce que je ne pense pas Qu'elle soit prévue Pour le 19 octobre aussi Mais dans tous les cas Ceux qui aiment le démat C'est dispo Le 19 pour Gargles Donc voilà pour la news Numéro 2 On va passer à la news Numéro 3 Celle qui peut intéresser Beaucoup de monde Vous le savez Comme beaucoup de monde Bethesda a été racheté Par Microsoft C'est encore Le bordel dans ces trucs là J'en parle même pas Parce que ça m'a donné mal à la tête Honnêtement c'est fatigant Ils ont racheté Donnez-le En finale tout le monde se mette Nanana Les exclu Pas les exclu On va pas casser les rognons A Nintendo Alors en disant Ouais vous avez Mario Donnez-moi le sur Playstation Donnez-moi le sur Xbox Donnez-moi le sur PC Nan on va pas casser la tête A Playstation Pour je sais pas Pour Spider-Man par exemple Voilà parce qu'il arrive Et c'est mis le PC On va pas lui dire Venez le sur Nintendo Mais le sur Xbox Bref Vous connaissez ma politique Par rapport à ça Ça veut dire Chaque console A ses exclus Pour moi C'est comme ça C'est logique On a été Moi j'ai été éduqué Comme ça La Mega Drive On est allé vers la Sega Vers Sega pour Sonic La Nintendo pour Mario Voilà Et on n'allait pas Chipoter Et faire les pleureuses Sur les réseaux sociaux Bref Dans tous les cas Bethesda appartient A Microsoft Voilà Starfield est un succès Je n'ai pas y joué Ça me donne envie De racheter une Xbox Je vous cache pas Mais on verra On verra pas la suite Parce que pour l'instant Honnêtement Remettre 500€ En sachant qu'il y a Que Starfield Parce que les autres jeux Bah c'était pas oufissime Le Game Pass C'est de la consommation Non-stop Et au final On joue même pas Juste on le télécharge On teste On aime pas On base C'est un peu Voilà Du Netflix Dans ce sens là Mais dans tous les cas Chacun voit comme il veut Par rapport à ça Mais moi c'est mon avis Pour l'instant À part Starfield Il y a Indiana Jones Qui va arriver L'année prochaine Ils en reparleront sûrement En fin d'année Eux aussi Ça c'est un jeu Qui peut aussi Voilà C'est une exclu Xbox De chez Bethesda Et là Fitzpenser a parlé Par rapport A Elder Scrolls 6 Le jeu Que toutes les Les personnes attendent Que ce soit sur Playstation Sur Xbox Logiquement Ça serait une exclu Xbox Ok Mais Fitzpenser a dit Il verra au cas par cas Sur chaque licence Donc Potentiellement Il pourrait sortir Sur Playstation 5 Donc la porte N'est pas encore Réellement fermée Là actuellement Sur Starfield Qui est une exclu Xbox Ils sont énormément Il y a eu un beau démarrage Il y a des gens Qui aiment Il y a des gens qui n'aiment pas Sur Twitter C'est like air Bon c'est plus Twitter C'est X Mais bon c'est n'importe quoi C'est pour ça que sur Twitter Je suis pas Je viens Je poste les concours Pour la commu Et encore la commu Il y en a franchement Sur les 5000 Il y en a peut-être 15 Qui sont réellement Intégrants à la commu Le reste sont là Vraiment que pour les concours Donc Voilà Désolé si vous passez par là Mais c'est la triste réalité Dans tous les cas Dans tous les cas Je poste mes trucs Et voilà Il n'y a pas réellement D'interaction La plus d'interaction Sur Instagram Je suis honnête avec vous Parce que voilà quoi Twitter c'est Voilà quoi C'est devenu n'importe quoi Avec Elon Musk Et la commune Les fanboys De chaque constructeur C'est un délire C'est un délire Dans Automica Starfield est un succès C'est ce que j'ai vu Les tests Que j'ai regardé Que j'ai lu Les vidéos que je regarde Ça a l'air sympathique C'est pas mal du tout Il a peut-être fallu Attendre 3 ans Pour qu'un jeu Sorte comme ça Sur Xbox C'est comme ça Ils sont en pleine restructuration Maintenant Pas d'action Chez Pierre-Paul Jacques Je vous donne mon avis Mais dans tous les cas Dark Scrolls VI Pourrait potentiellement Sortir Sur PlayStation 5 En fonction des succès Des autres Avec des exclus Parce que le but De Phil Spencer C'est l'enrobage Qui dit C'est de pouvoir Donner la chance Aux jeux D'être joué Par plusieurs personnes Donc ça sera sur Xbox Sur PC Avec le Game Pass PC Sur Nos téléphones Avec son truc là Donc dans tous les cas On verra en temps et en heure Mais bon Pour l'instant Ce n'est pas fermé Ça peut Voilà Vous pouvez Les fans Je sais qu'il y a beaucoup De gens qui adorent La série La licence Et The Scrolls Donc ça pourrait arriver Sur PlayStation La porte n'est pas encore fermée Par Phil Spencer Donc voilà les amis Pour ce JT du gaming J'espère qu'il vous aura plu On a la fin Tranquillement Mais sûrement Sur ce On se retrouve Demain 6h30 Pareil Même heure Même endroit Pour le JT du gaming Avec les news Quotidiennes Et instinctives Sur ce N'oubliez pas de vous abonner Actuez la cloche Partagez la clé Commenter comme d'habitude Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne reprise Une bonne semaine Et surtout Prenez soin de vous Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada